Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans les folles confidences de ce dimanche 11 avril. Donc bienvenue à tous, j'attends que vous rejoigniez cette vidéo. Bonsoir, j'espère que vous allez bien et j'espère que je ne suis plus trop floue. C'est un problème qui ne venait pas de moi à la base. Donc j'espère que vous allez bien. On attend un petit peu que tout le monde arrive. Comme ça, on va accueillir mon invitée de ce soir qui est une artiste merveilleuse. Elle sait faire beaucoup de choses, on s'est rencontrées il y a très longtemps, on va vous raconter tout ça. Et puis on a de jolis points communs, toutes les deux, dans notre parcours, de ce qu'on aime aussi comme musique. On partage beaucoup de jolies choses, il s'agit de Christelle Cholet qui a eu l'immense amabilité de nous offrir cette heure de ce dimanche soir pour nous retrouver. Voilà, tout le monde, tout le monde dit coucou, ils sont rejoints à la vidéo. Donc oui, je suis toujours un peu floue, le problème ne vient pas de moi, ni de mon téléphone, je crois que ça vient d'Instagram. Je leur ai demandé et on est en train de voir tout ça. Mais ça n'a rien à voir ni avec, vous avez été très gentil, vous m'avez envoyé plein de messages. Ça n'a rien à voir avec, interne, avec les, j'ai pas du tout midfield, j'ai pas du tout, puisque la lumière vient de là. Donc oui, je suis toujours un peu floue, c'est pas grave. Alors bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde plutôt. Et puis nous allons sans plus tarder rejoindre notre belle invitée qui est Christelle Cholet ce soir. Nous allons parler de musique, nous allons parler de carrière, nous allons parler de plein de choses ensemble. Donc je vais évidemment retrouver Christelle. Je la cherche et je vais la trouver, je vais la trouver, je vais la trouver. Donc là-haut, ok. Donc, coucou, bonsoir à tout le monde. Soyez les bienvenus sur ces folles confidences de ce dimanche soir. Je ne sais pas quel temps fait-il chez vous, mais voilà. Non, 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 non. Donc on va, c'est pas grave, Christelle, je vais te trouver. On va retrouver Christelle Cholet dans un court instant. Ah ! Je suis là, salut les amis, salut Liane. Bonsoir, bonsoir Christelle. Quel bonheur. Mais oui, c'est un bonheur bien partagé. Tout d'abord, je te remercie vivement parce que tu m'as dit oui tout de suite. Et moi, les personnes qui me disent oui tout de suite, forcément, je leur dis merci. On ne dit pas non, il y a une folie, enfin. Tu as raison. Ouh, il y a des représailles derrière, attends. De quoi tu parles ? Non, simplement, alors bienvenue. Merci, merci, bonjour à tous. Je vois tout le monde. Ça y est, ils arrivent, ils arrivent. C'est chouette, ils arrivent tous là. Bonsoir, salut les amis, on est content de vous voir toutes les deux. Oui, très, très heureuse de retrouver. Parce que c'est aussi une façon de retrouver le public et les gens qui nous suivent et qui ont envie d'avoir de nos nouvelles et nous voir au moins. Ça fait du bien. Non, mais ça fait du bien de savoir qu'on est en lien. C'est comme si on se tenait un petit peu la main sans gel et sans gants, mais virtuellement. Mais non, ça fait super du bien. Oui, ça fait du bien. Alors, bon, en tout cas, moi, tu sais à quel point je te suis depuis le début de ta carrière, mais on s'est connus, solo bien sûr, mais on s'est connus il y a très longtemps. Oui. Et justement, je voulais… Ça va faire un peu vieille peau, non ? Bon, écoute, on assume. Il paraît qu'on appelle ça l'expérience. Exactement, l'expérience et le métier. Oui, ça, c'est sûr. Des années, des années. Mais tout d'abord… Ça fait longtemps, oui. Moi, je vais revenir à cette petite fille qui est née à Toulouse, dans le sud-ouest. Oui, dans un petit village juste à côté de Toulouse. Je suis née à Toulouse, effectivement, dans le 31. Mais mes parents, mes grands-parents, ils viennent d'un petit village de à peu près 900 personnes et 2500 vaches qui s'appelle Toriak. Et c'est dans le Tarn, c'est entre Albi et Montauban dans le 82. Et d'ailleurs, j'ai toujours toutes mes attaches, toutes mes copines d'enfance de ma petite école sont là. C'est à elles que j'achète le foie gras. C'est vrai. Oui, le foie gras à Noël. Vraiment, j'ai gardé énormément d'attaches. Évidemment, mon père et ma mère sont là-bas, mais j'ai énormément d'attaches là-bas, oui. Alors, ça, c'est déjà un grand bonheur d'avoir tes parents. Ça, c'est sûr. Oui, en plus, ils sont formidables. Et bien, ça se voit, cher ami, ça transpire. Tu sais, on est comme on nous a éduqués aussi quelque part. Et donc, cette petite fille, elle démarre à 5 ans, c'est ça ? Oui, enfin, je ne sais pas d'où ça me vient, mais j'ai toujours eu envie d'être sur scène, de faire l'artiste, quoi. Toujours. Quand ma mère me demandait, quand j'étais petite, comme on demande à tous les enfants, « Qu'est-ce que tu te sers, putain ? » Je disais, chanteuse, comédienne. Et je me rappelle, tu sais, quand on est petit, qu'on regarde ses films et on voit des enfants qui jouent dans les films, ou des enfants qui chantent. Et je me rappelle avoir eu des larmes d'envie d'être à leur place. Mais j'étais petite, j'avais 6 ans, mais j'ai cette image, je suis devant la télé, et je vois et je dis, mais je veux être à leur place, tu vois, dans ma tête. Je me dis, mais pourquoi ce n'est pas moi qui joue la petite fille, là ? Tu vois pourquoi ? C'est fou, quoi. Je ne sais pas d'où ça vient, parce que franchement, peut-être ma mère, artiste dans l'âme, qui a projeté ça sur moi, je ne sais pas. Alors, tes parents, eux, ils sont musiciens ? Ils sont comédiens ? Pas du tout, pas du tout. Mon père avait une entreprise de chauffagiste, le meilleur de sa génération. Et il y a Caro Pinceau qui dit, vive le stade Toulousain, tu as raison ! Vive le stade Toulousain ! Vive le stade Toulousain, ouais ! C'est sûr. Et ma mère, elle était animatrice dans une maison en retraite. Ouais. Et elle y était formidable aussi. Donc, voilà, n'ont rien à voir avec ce métier. Donc, je ne sais pas, un peu comme toi d'ailleurs, on a ce point commun aussi, c'est qu'on est arrivés toutes seules, sans personne. Enfin, en tout cas, il a fallu croiser des gens et faire sa route et tracer son… Chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Exactement. Dis-moi, alors quand est-ce que tu vas réaliser, toi ? Quand est-ce que tu vas entendre, toi-même, ta propre voix et te dire, ah ouais, je peux le faire, je peux y aller, quoi. Alors, disons que, tu sais, moi, j'ai commencé tout petite à brailler. Je me demande si je ne vais pas sortir du ventre de ma mère en chantant « La ciel bleue sur ne peut s'effondrer ! » Comme ça. Mais alors, à l'époque, je n'avais aucun doute. C'est-à-dire que même toute petite, on me disait « Qu'est-ce que tu vas chanter ? » Édith Piaf, tu vois. Ah ouais, en plus, tu as pris haut déjà. Ouais, non, mais après, quand j'étais petite, mon père… Alors, je me prenais pour Elvis Presley parce que pas de dédoublement de personnalité, juste que mon père avait des… Tu sais, des sélections du Radar Digest, là, c'était des volumes entiers avec plein de 33 tours. Et donc, il y avait Elvis Presley et il y avait tous les chanteurs des années 60. Et moi, comme c'était à la campagne, la radio passait mal. Je te jure que c'est vrai, la radio passait mal à l'époque. Ça veut dire qu'on est très, très vieilles quand même. Et du coup… Oh non, attends, excuse-moi, on a dix ans de différence. Mais, encore un point commun, nous sommes sagittaires toutes les deux. Ah oui, c'est vrai qu'on est sagittaires. Mais oui, c'est vrai. Eh ouais, eh ouais. Mais qu'est-ce qu'ils sont bien, les sagittaires ? Le meilleur signe. Et du coup, j'écoutais Elvis en boucle et j'écoutais toutes les chansons des années 60 en boucle. Je connaissais, mais par cœur. Et je me faisais une banane très souvent. Et je chantais avec ma brosse ou mon gel douche. « When it's once for the morning, two for the show, three to get ready now, go, can't go, and don't you… » « Save my mouth, sweet shoes, blue, blue. » Avec les cœurs et tout derrière. C'est un récertoire qui te va très bien, ça. Tu es très rock. J'adore le rock, j'adore tout ça. Et du coup, ça a été… Et dans les chanteuses des années 60, il y avait aussi Piaf. Il n'y avait pas que les chanteuses yéyées dans toutes ces sélections du Radar Digest. Et du coup, j'ai écouté tout ça. Et même en boucle. Et je vois ma fille, elle fait pareil, elle a 11 ans maintenant, tu vois. Et elle est à fond sur Michael Jackson. Donc, j'ai Michael Jackson à fond, en boucle, toute la journée à la maison. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, à cet âge-là, on fait ça, on écoute, on écoute, on écoute. Et je me suis nourrie à ça. Et du coup, je n'avais aucun doute, en fait. Je chantais, même je pense que je chantais comme une casserole à l'époque. Mais j'étais chanteuse, j'étais comédienne et je n'avais pas de doute. J'en ai eu après. On en a toujours, non ? Oui, après, on en a toujours. Mais ça, c'est l'insouciance de la jeunesse, de l'enfance qui fait que… C'est pour ça qu'on aime bien les métiers d'acteur aussi. C'est que tu penses à ce que tu veux être et tu l'es. Et quand tu es enfant, c'est ça. Tu veux être Elvis Presley, tu es un Elvis Presley. Et quand plus tard, tu continues le métier de comédien, effectivement, quand tu as un rôle entre tes mains, il faut cette part d'enfance pour se dire, je veux être ça, je suis ça, quoi, tu vois. Pour rêver. Pour rêver, ouais, ouais. Mais je n'avais pas de conscience du tout. Pour moi, j'étais… Ouais, je ne me disais pas encore, je vais y arriver, je vais faire ci, je vais faire ça. Moi, je voulais chanter, être sur scène, être comédienne. C'était mon but dans la vie, quoi. Alors, est-ce que tu as pris des cours ? Est-ce qu'à ce moment-là, quand tu es enfant, est-ce que tu fais de la danse, du théâtre, du cours de chant ? Qu'est-ce que tu fais quand tu es enfant ? Alors, la danse, mais ça n'a pas marché. Quel quoi ? La danse classique, t'as choisi ? Ouais, la danse classique. Donc, mais tu sais, inconsciemment, parce qu'à l'époque, je ne me suis pas dit, je veux faire humoriste, tu vois. Mais inconsciemment, je pense que j'avais un côté clownesque et je faisais rire malgré moi. Et à la danse, je passais mon temps à faire la quéquette. Donc, ce n'était pas pour moi. La danse classique n'était pas pour moi. Après… Je ne sais pas ce qui était pour moi, en fait, au niveau théorique, tu vois. À l'école, déjà, petite question. À l'école, t'es clown. Oui, 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 oui. Après, ils m'ont fait redoubler une classe, ça m'a bien calmée, tu vois. Mais je suis quand même restée dans ce trip-là. D'ailleurs, j'ai eu mon bac grâce au fait que pour la première année à Toulouse, il y a eu une option cinéma. Donc, j'ai pu exprimer et avoir, tu vois, une… Avoir un but, vraiment, pour passer le bac. Parce que sinon, j'aurais lâché avant, je crois. Il y a quelqu'un qui dit, j'ai fait de la danse et du chant, mais je chante, il faut… Ah, ben moi, je danse mal, mais je chante bien. Et donc, alors, là, on est… Par exemple, ton adolescence, tu fais déjà partie d'un groupe ou tu… Oui, je fais partie d'une troupe amateur de théâtre. Oui. Aux grands dames de mes parents qui, à l'époque, disaient, mais ce n'est pas un métier, c'est une passion, mais tu ne peux pas en faire ton métier. Contrairement aujourd'hui où quand même, l'idée de pouvoir faire comédienne, chanteuse et tout, ça a l'air plus ouvert pour les familles. Du moins, on est moins dans l'angoisse de ça. Mais oui, je faisais partie d'un groupe de théâtre. J'avais 12-13 ans, théâtre amateur, qui s'appelait Les Grocolis à l'époque. Je m'en rappelle très bien. Les Grocolis ? Les Brocolis. Ah, Les Grocolis. C'était un nom de troupe du Tarn, Les Brocolis, tu vois. On aurait pu s'appeler Les Chous-Fleurs, mais… Je crois que c'était les Brocolis. Les Brocolis, je me rappelle. Et la première pièce que j'ai jouée, j'avais 13 ans, je crois. Oui. Oh, Laurent Petit-Guillaume, on t'embrasse. Ah, Laurent Petit-Guillaume ! Il sera bientôt pour l'inviter, Laurent. Mais oui, Laurent, on t'embrasse. Je l'aime beaucoup, Laurent Petit-Guillaume. Oui, il s'est fait bobo. Il s'est fait bobo. Il est à la fin de la main. Alors, on l'embrasse et puis… Il s'est fait bobo, Lolo, Lolo ! Il s'est fait un gros bobo, mais on l'embrasse très fort. Et puis, il sera bientôt aussi, lui, à son tour, dans les folles confidences. Ah, bon. Je vous dirais… Mais quand on ne sait pas faire du ski, Lolo, on ne va pas, surtout quand il n'y a pas de neige. Attends, on ne l'avait pas vue. La comtesse est là, Véronique de Villèle. Mon Dieu ! Mais on t'a oublié, Véro, ce n'est pas possible. On t'embrasse très fort, Véro. Elle a été formidable aussi dans ses folles confidences. Gros bisous, Véro ! Mais oui, on t'embrasse fort. Est-ce que tu es contente, au moins ? Fais-nous si. Envoie-nous des cœurs, des cœurs de monde comme ça. Non, mais attends. Le soleil, tu es le soleil de ma vie. Oh, tu es le soleil de mes nuits. J'adore cette chanson. Elle est belle, cette chanson. Moi aussi, j'aime cette chanson. Alors, tu sais… Non, je ne sais pas, mais tu vas bien. Tu es dans ce groupe, les… Attends, je reprends. Les gros colis, les brocolis. Tu vois, ça m'a fait tellement rire que j'en tousse. Les brocolis, c'est une troupe de théâtre, mais vous chantez aussi, vous faites de la musique ? Non, non, non. Je joue Zézette dans Le Père Noël est une ordure, voilà. J'ai 13 ans. Et ça, ça doit bien faire. Bah, ouais, c'était rigolo. Alors, j'ai oublié de te dire que ma mère, quand même, dans le petit village dans qu'elle vivait, donc Toriak, elle s'occupait du club de théâtre amateur. Ouais. Et du coup, quand j'étais petite, elle faisait répéter les pièces. Tu sais, tous les ans, il y avait une fête comme ça, puis il y avait le groupe de théâtre, de danse, de chant, et elle s'impliquait énormément là-dedans. Alors, est-ce que c'est ça qui, toute petite, m'a donné envie ? Tu vois, et du coup, j'étais souvent sur cette scène de Toriak, parce qu'il y a une salle des fêtes avec une scène. Et quand j'étais gamine, j'étais souvent sur cette scène, tous les ans au moins, et je prenais beaucoup de plaisir quand j'étais petite. Et après, ça s'est transformé en une troupe. Enfin, après, je suis allée, quand j'étais au collège, ça s'est devenu une troupe amateur. Et je passais mon temps à y répéter, ouais. Et d'ailleurs, mes grands-parents étaient formidables, parce que mes parents s'inquiétaient un peu. Et moi, je vivais chez mes grands-parents à l'époque, parce qu'on était plus proche du collège. C'était un problème de situation géographique. Et je me rappelle que mes parents disaient, non, non, elle ne va pas répéter jusqu'à tard le soir. Non, non. Et du coup, mes grands-parents ont dit, bon, d'accord, si tu veux répéter jusqu'à tard le soir, qu'on va pousser les meubles du salon et tout ça, et vous allez répéter chez nous, comme ça, on saura où tu es. Et je me rappelle de mes grands-parents d'une bienveillance absolue qui était derrière la porte, qui écoutait un petit peu ce qu'on faisait, mais très discrètement, et qui à minuit, pourtant, j'étais petite, mais qui à minuit, une heure, nous amenait des gâteaux, du café, du thé, tout ça. Non, c'est des souvenirs incroyables, tu vois. Ils voulaient déjà, eux aussi, que tu réalises ton rêve. Ouais, je pense qu'ils m'aimaient tellement qu'ils voulaient me voir heureuse et ils savaient que j'étais heureuse dans ce contexte-là, quoi. Ils ont vécu, tes grands-parents, ta carrière ? Oui, oui, ils ont vécu. Ma grand-mère est morte l'année dernière. Ma dernière grand-mère est morte l'année dernière. J'ai une passion absolue pour mes grands-parents, pour ma famille en général, mais mes grands-parents, ça a été… Il ne faut pas que j'en parle trop parce que je vais me mettre à pleurer. Non, il ne faut pas pleurer. Dans les folles considérences, on ne pleure pas. C'est vraiment, ça a été un amour inconditionnel avec les quatre. Tous les quatre différents, mais ça a été… Enfin, ouais, c'était très, très… Je m'en suis beaucoup occupée avec mes parents aussi qui s'en sont beaucoup occupés. Mais… Ça, c'est une richesse aussi de s'occuper de sa famille. Ouais, c'est une grande richesse de ne rien rater jusqu'au dernier moment, être là. Ils ont tellement été là pour moi que… Voilà. Mais… Mais… Et ils m'ont tellement appris. Et mes parents aussi, d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est différent. Les grands-parents, les parents, c'est différent. Bien sûr. Ça amène autre chose. Et donc, avec tout cet amour, parce que finalement, c'est là où je te dis, on a un point commun. Parce que finalement, nos proches nous ont beaucoup soutenus dans ce qu'on voulait faire. Ils nous ont accompagnés. Ouais. Mais en même temps, ne crois-tu pas, c'est une question que je te pose, qu'on n'était pas du tout, du tout outillés ? On n'était pas du tout armés pour entrer… Bah, dis donc, 90 B quand même ! 90 B, on était l'on est doutillés quand même ! Là, ça va. Mais, tu es d'accord avec moi ? En venant d'une famille comme ça, etc., on est quand même un peu désarmés devant ce grand milieu dans lequel on va rentrer. Oui, c'est vrai. Et on ne sait pas par quelle porte rentrer, d'ailleurs. Mais je me demande si ce n'est pas le cas de tous les gens qui intègrent une famille, entre guillemets, ou un métier que la famille ne côtoie pas. Enfin, tu vois qu'un mec, il peut être médecin et il n'a pas vu tous ses parents en médecine, rien, personne. Et je me demande si ça ne fait pas la même chose. C'est un espèce de saut dans le vide comme ça, un truc où… Et puis, on fait sa vie, son expérience, et on rencontre des gens qui t'amènent à un point, puis il y a d'autres gens qui t'amènent à un autre point et tout. Alors, je pense qu'en fait, on s'outille au fur et à mesure du chemin, quoi. Mais moi, je n'ai pas ressenti le vide par rapport à ça, tu vois, parce que j'avais un objectif, c'est vivre de ce métier et faire ce métier, être sur scène. Oui, tu as réalisé ton rêve. Et alors, il commence dans la musique, il commence par les balles. Ça commence par… Oui, par les balles. Encore un point commun. Encore un point commun. Alors moi, pareil, c'était comme la danse, les balles. Donc, je chantais. Ça commence exactement dans un resto-bar de Toulouse qui changeait de thème tous les ans, qui était formidable, qui s'appelait à l'époque le 39-45. Et c'était une ambiance incroyable. Ils avaient recréé l'ambiance de… Si tu entends ronfler, c'est Jean-Michel, mon chien. Je te le dis tout de suite, là, il est en train de ronfler, donc je vais vous montrer ça. J'adore son chien, il est génial, je l'adore. Jean-Michel, il est en train de faire un… Oh, Jean-Michel, c'est-à-dire, regarde. Bonjour, Liane Folie. Oh, bonjour, les amis. C'est Jean-Michel. Oh, ouais, il est trop mignon, Jean-Michel. Donc, il fait des bruits très bizarres, des fois. Il fait des gros ronflements. Donc, ce n'est pas moi qui ronfle les amis, c'est mon chien. Non, non, non. On ne savait pas qu'il y avait Jean-Michel. Jean-Michel est toujours là où je suis, Jean-Michel est. Donc, ça, c'est formidable. Du coup, j'ai commencé dans ce bar. Ils avaient recréé une ambiance de l'entre-deux-guerres, de la guerre, l'entre-deux-guerres. Il y avait des tractions qui attendaient devant le bar le soir. C'était vraiment magnifique. Les gens étaient habillés comme à l'époque. Ils servaient des menus incroyables dans une valise. Ça s'appelait la Traversée de Paris. On ouvrait la valise, il y avait du pâté, tu vois, les torsions comme à l'époque et tout. C'était vraiment génial. Et ils m'avaient demandé de venir chanter des chansons d'époque. Et notamment du Piaf et puis toute l'ISGOTI. Enfin, et puis, ouais, voilà. Et donc, je suis allée chercher vraiment des chansons, le Fleur de Paris, enfin, les chansons de cette époque-là. Et je me suis taillée à un super répertoire avec ce truc-là. J'ai fait de la baluche pendant ce temps-là aussi. Et un jour, un jour, je suis tombée sur… Je suis montée à Paris déjà après parce qu'il a fallu monter à la capitale pour faire ce métier. C'était quand même assez important. Et un jour, j'ai un copain, moi, qui s'appelle Olivier Bénard, qui est un ami du collège, qui était danseur à l'époque mais qui est comédien, chanteur aussi, et qui avait intégré la troupe de Roger Louré. Et un jour, il me dit, Christelle, il faut que tu viennes passer une audition. Et je suis allée passer une audition avec Roger Louré. Et là, ma vie a changé. Alors, on va parler de Roger Louré. Je ne sais pas, il nous suit ce soir, Roger, ou quoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il s'est allé sur Instagram, Roger Louré. Je ne voudrais pas balancer. Alors non, parce qu'on s'est longuement parlé hier. Non, je peux te dire que… Mais il m'a dit qu'il allait être assisté pour. Donc, normalement, il devrait être avec nous. Si jamais, Roger, tu es avec nous, fais-nous un petit coucou en disant « oui, je suis là ». Et on peut mettre une troisième personne parce qu'il faut qu'il parle, Roger, quand même. Il faut absolument que Roger parle. Oui, oui, oui. Mais là, pour l'instant, on n'a pas de signe. Alors, donc, Roger Louré, on m'explique. Ah, il y a Baptiste qui est là. Il est avec moi, Roger Louré. Ah, il est avec moi, Roger Louré. Alors, attends, parce qu'alors moi, je ne maîtrise pas tout ça. Il est sur le live. Ah oui, il est sur le live. Non, mais sinon, tu sais quoi ? Je peux l'imiter. Alors, en grand coin de mon Dieu, je ne sais pas comment ça marche. Tu vois, je peux l'imiter, Roger. Non, parce qu'alors moi, je ne suis pas du tout technique. Si jamais je te lâche là, ce n'est pas sûr qu'on se retrouve et nos amis vont nous perdre. Ah, tu vois, il y a des gens qui disent « je me souviens bien de vous » dans la troupe de Roger Louré. Ah ben, et moi, puisque c'est là qu'on s'est rencontrés. Oui, c'est là. Moi, j'étais très impressionnée par toi. À part toi, tu arrivais et tu étais d'une bienveillance absolue avec nous parce que nous, on était des jeunes chanteurs, comédiens, danseurs qui étions autour des grandes stars et de Jean-Pierre Foucault qui était adorable lui aussi. Et on faisait des medley et on faisait les chœurs aussi de temps en temps et on a passé des années formidables. Et je me rappelle de cette gentillesse à toute épreuve qu'il y a des choses qui marquent comme ça. Tu sais, quand tu es toute jeune, tu arrives sur un plateau et puis tu as des stars que tu admires, qui te parlent, qui viennent te voir, qui disent « alors, ça va ? » Tu vois, et tout. Et tu étais d'une bienveillance absolue. Enfin, vraiment, c'était comme si on avait passé toutes nos soirées ensemble depuis des années avec la troupe et moi et Roger parce que tu connaissais bien Roger aussi. Mais n'empêche, il y avait cette gentillesse, cette ouverture. Ben oui, parce que je me reconnaissais d'abord en vous totalement et puis tu sais, moi, vous étiez quand même nombreux et au milieu de tous, moi, je t'ai repéré tout de suite. Ah ben écoute, Roger, t'entends, Roger ? Roger, tu m'entends, t'entends ce qu'elle dit, Yann ? Tout de suite, tout de suite, et je lui en avais parlé d'ailleurs à l'époque, je lui ai dit « mais cette jeune fille, la blonde avec plein de boucles, elle est vraiment… » Parce que tu étais, tu avais une énergie qui tranchait, quoi. Je pense que les gens qui te rencontrent une première fois ont ce coup de cœur énorme parce que tu as une énergie, une force, tu ne t'en rends peut-être pas contre, mais tu as quelque chose, après, il y a évidemment ton talent, ta voix, le rythme, enfin tout ce qui va avec, mais tu vois, l'énergie, moi, c'est ce que je vois. Et quand on a fait tous ces trucs-là ensemble, c'est vrai qu'il était chouette à l'époque, ça n'existe plus tout ça, mais bon. Non, c'est dommage d'ailleurs parce que finalement, on avait une vitrine incroyable. Il y a un monsieur qui s'appelle Alex, qui dit « l'Arlésienne et Jean Marais, ma première pièce de théâtre », ça aussi, c'est grâce à Roger Loré, c'était pendant ces années-là. On a eu la chance, grâce à Roger, qui a eu l'idée de monter l'Arlésienne. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Roger, c'est non seulement un découvreur de talent, on va dire que c'est un rassembleur de talent aussi. Oui. Et qu'il y a donc, là, tu vas nous expliquer, c'est à Clamart. Non, à Montclar. À Montclar. À Montclar d'Agenais, en fait… Attends, laisse tomber, Clamart, c'est à côté de chez moi. Tu te trompes. Tu as bu, tu as bu, Liane. Non, non, non. À Montclar. À Montclar. Pourquoi je ne connais pas le nom ? Alors, c'est à Bâtard, en 1901. Non, c'est à Montclar. C'est à Montclar, oui. À Montclar d'Agenais. Roger a monté un empire artistique là-bas. Ah oui. J'en prends le mot d'empire parce que tout allait avec, c'est-à-dire que c'était incroyable. Ce petit village en pleine Agenais. Quand je te dis, quand je te dis… C'est mon téléphone qui est tombé. Les amis, je ne sais pas si on va y arriver, en fait. Si, si, on va très bien. Ouh là là. Mais tu me dis, on a toute la nuit. Non, non. Mais c'est vrai qu'on a toute la nuit. Attends, ne bouge pas 10 secondes parce que là, franchement… Donc là, je vois tes chaussures, mais c'est normal, je pense. Attends, 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 attends. Attends, attends, attends. Tu peux qu'on fasse un petit intermède chanté en attendant ? Vas-y, tu chantes, tu chantes pendant que je remets mon téléphone. Non, tu peux chanter. Chante-nous un truc. Il est mort de rire, Laurent. Chante-nous un truc du genre. Call me, on the line. Call me, call me, call me, call me any time. Non, je ne suis pas tombée, Véro, Véro, je ne suis pas tombée. Mon téléphone est tombé. Moi, non. Ah, vous m'en direz tant. Alors, Christelle Cholet, comment ça s'est passé ? Ok. Enfin, non, ça va mieux, je l'ai rattrapé. En tout cas, donc on reprend. Donc, on était à Roger. Tu es à Roger, Roger. Roger, en fait, il a fait un truc incroyable. Il a réuni déjà des artistes. C'est effectivement un dénicheur, le dénicheur de talons de Montclar et de la France entière, d'ailleurs, parce qu'il y a plein, plein de gens qui sont passés chez lui. Mais surtout, il nous a révélé à nous-mêmes, en fait, parce que tout était possible à Montclar, dans ce petit village à côté d'Agin, où on répétait, on était toute l'année en répétition, toutes les semaines chez Jean-Pierre Foucault. Parallèlement, on était tous les soirs aussi aux Folies Bergères. Enfin, c'était un truc de dingue. L'été, on passait deux mois entiers à faire des spectacles, à chanter, à danser et à jouer ses pièces. Ce qu'il est auteur, Roger, donc il a écrit énormément de pièces de théâtre. Et metteur en scène. Et metteur en scène. Et on a vécu, moi, je suis restée sept ans dans la compagnie. Moi, j'ai vécu un truc, un peu comme, tu sais, quand tu rêves de faire, que tu vois... Tu vois, tous ces gens qui dansent sur les tables, qui mettent des jambes là, qui chantent, qui jouent la comédie, qui passent des auditions, qui font des trucs. On a vécu ça, en fait. Tout était réuni comme ça. On avait des super potes. D'ailleurs, j'ai encore des super potes de cette époque. Et on a vécu un truc de fou grâce à lui. Et notamment aussi cette capacité qu'il avait, qu'il a toujours d'ailleurs, à rassembler les jeunes, les moins jeunes, à faire des mélanges, chansons, théâtre. Parce qu'avant lui, parce que maintenant, on dit en France, il y a des comédies musicales. Mais avant lui, il n'y avait pas de comédies musicales. Il n'y avait pas de spectacles musicaux. C'est lui qui a lancé ça. C'est lui qui a monté des spectacles hallucinants comme les années Twist, les années Azou. La Java des mémoires. C'est lui qui est le premier qui a relancé ça. Qui a relancé cette espèce de... Cette forme de musical moderne. Et voilà, ça a été incroyable. Jusqu'aussi au moment où il me dit un jour, on va monter l'arlésienne. Et Jean Marais va jouer le rôle de Balthazar, le premier rôle masculin. Et toi, tu vas jouer la jeune première. J'ai failli m'étouffer. Il y avait Bernadette Laffont aussi qui jouait Rose Mama. Et on était toute la troupe. Ça a été magnifique. Magnifique. Tu vois, Christelle, encore un merveilleux deux points communs. Ça, je ne le savais pas. Parce que tu sais que j'ai une admiration sans bande pour Jean Marais. J'en ai tout autour de moi. Jean Marais était un artiste que j'adorais. Jean Cocteau aussi. Et Bernadette Laffont parce que vraiment, on s'aimait beaucoup. J'aimais beaucoup cette femme aussi. Une femme vraie, une femme authentique et très talentueuse. Donc, c'est drôle tout ce que tu me dis. Mais tu sais, je voulais aussi rajouter qu'à mon clar, c'est magique. Écoute, moi, je suis allée à cet endroit il y a très longtemps. On avait fait une immense fête là-bas. Tu étais là, d'ailleurs. Et donc, il y a cette magie. Ah oui, il y a très très longtemps. Puisque c'était pour un anniversaire de Catherine Lara, je pense. Et donc, il y a une magie à mon clar. Dans cet endroit, il y a quelque chose qui est complètement… Mais c'est Roger qui a insufflé cette magie-là. C'est ça, il y a une magie. C'était la magie, mais c'était la folie. Parce que Roger, comme ça, il fait tout gentil, tout ça. Mais c'est un fou furieux. C'était un fou furieux. Il était capable de nous faire des choses incroyables. De se dépasser soi-même, de faire des trucs hallucinants. Vraiment, vraiment. C'était un fou. On a exprimé artistiquement des choses hallucinantes. Et non seulement, il a monté énormément de pièces, de comédie musicale et tout un tas de spectacles. Mais en plus, il nous a formés, entre guillemets. Parce qu'on était arrivés, on était tout jeunes. Moi, j'avais 19 ans quand je suis arrivée dans la compagnie. Oui. Et il prenait des gens comme ça. Il sentait quelque chose. On n'était pas finis à l'époque. Mais bon. Non, mais vous a dirigé. Vous a donc… Toi, aujourd'hui, c'est sûr que Roger, c'est quelqu'un de très important dans ta vie. Ah, très important. J'allais dire que c'est de la famille. C'est mon papa de scène. Je vois passer… Tiens, regarde, je vois passer des copains de la compagnie. Je vois Laurent Biras. Ah ouais. Il était dans l'Arlésienne aussi. Je vois… Il me met une phrase. Il a pété le cheval. Il sait très bien pourquoi. C'est des trucs qu'on avait sur scène. Parce qu'il y avait des chevaux sur scène. Et on était dans des… Je raconte parce que sinon, les gens, ils voient passer une phrase. Il a pété le cheval. Je dis « Ah bon, mais pourquoi il dit ça, le mec ? » Est-ce qu'en fait, on était dans les folies bergères. Il y avait un cheval sur scène. Et quand on était dans les coulisses, on avait deux mètres carrés. Et le cheval venait contre nous. On était, Laurent et moi, collés contre le mur. Et le cheval venait contre nous en attendant de repasser sur la scène. Et en général, pendant ce temps-là, il achetait des caisses monumentales. Et on était complètement à ce fixer. C'est pour ça qu'il raconte ça. Donc, rien à voir avec Jean-Barré et Barrette-Lavon. C'est juste… Non, non, non. C'est pas le même. On n'est pas dans de l'amour là. Mais c'est pas grave. Il faut de tout pour faire amende. Donc, voilà. Oui, Roger, c'est vraiment… Il a dur sept ans. Oui. Donc là, après, on est rendu. Et à ce moment-là, c'est là où tu vas faire une autre super belle rencontre. Oui. Oui. C'est marrant parce que c'était à la période où… Je crois que quand on est dans une compagnie comme ça, on vit pour la compagnie. On vit et on exprime son désir artistique. On exprime tout ce qu'on a en nous. On fait plein de choses. Mais il y a une chose qui nous manque peut-être. C'est l'individualité. Parce qu'on vit troupe. On est dans la troupe. On vit troupe. On mange troupe. On joue sur scène avec les autres. Et l'entité, c'est la compagnie. C'est la troupe. Les spectacles. Alors, évidemment, on a chacun notre individualité. Mais quand on est artiste, on a envie de s'envoler un peu plus. Mais ça fait très peur parce que tu es là. Tu vis ta vie d'artiste. Tu fais des choses incroyables. Et tout d'un coup, tu te dis, maintenant, je vais y aller toute seule. Je vais aller au bout du plongeoir là-bas et je vais me jeter. Et effectivement, à ce moment-là, j'ai eu ce besoin-là. Et puis, il y a d'autres gens qui sont rentrés dans la compagnie aussi. Il y en a qui étaient partis. Et à ce moment-là, j'ai rencontré Rémi Katcha. Rémi Katcha. Moi, je dis bravo. Qui n'était pas mon… J'étais pas partie pour épouser Rémi Katcha et avoir des enfants avec lui. En fait, c'est très rigolo la vie. C'est très rigolo la vie quand on te dit, parfois, l'amour est à côté. Tu ne sais pas où il est, il est là. Et ça va devenir le mec de ta vie ou l'homme de ta vie, ton mari. Et tu dis, mais non, mais c'est mon super pote, n'importe quoi. Eh bien, si, voilà. Comme quoi, il faut… Vous vous rencontrez, vous êtes amie et vous allez travailler ensemble. Oui, on se rencontre grâce à Laurent Biras qui vient de dire, il a pété le cheval. C'est drôle. Je vais te dire pourquoi, c'est drôle. Il y a combien de temps ? Tu le rencontres il y a combien de temps ? Il y a 18 ans. Il y a presque 20 ans. Bon, bon. Tu sais pourquoi ? Parce que Laurent Biras, qui était à Paris, qui faisait plein de trucs déjà, m'appelle. Il me dit, dis donc, il y a une audition pour aller faire chroniqueuse sur une émission de télé. Et je dis, alors, mais tu sais, ce n'est pas trop mon truc. Il me dit, écoute, vas-y, c'est avec Christine, bravo et tout. Je passe l'audition, je suis prise. Je me souviens de ça. Tu vois ? Et juste après Union Libre, cette émission qui a super bien marché avec les chroniqueurs de l'Europe entière. Oui. Il y avait Nikos d'ailleurs. Il y avait Nikos, c'est là que Nikos a été révélé. Il s'occupait de la Grèce. Exactement. Et juste après, donc ça, ça dure 4-5 ans. Et juste après, elle fait une émission qui s'appelle Douce France. Et elle demande, c'est le même concept, mais avec des chroniqueurs de régions différentes. Voilà. Et moi, je représentais la région Midi-Pyrénées et Aquitaine. À l'époque, je représentais deux régions. C'était légitime parce que mes grands-parents étaient d'un côté et mes autres grands-parents de l'autre. J'avais Toulouse et Bordeaux dans ma famille. Donc, voilà. Et c'est là que je rencontre Rémi. Et du coup, il était travaillé sur l'émission. Il était là, il écrivait. Il était déjà auteur pour plein de choses. Il avait déjà écrit des spectacles, mis en scène. Et c'est là que je le rencontre. Et au début, on est super potes. Et on a plein de… Tu peux allumer, chérie ? Tu parles de toi ? Regarde. Et du coup, tu peux allumer ? Est-ce que ça m'éclaire ? Je suis beaucoup plus jolie. Merci beaucoup. Mais voilà. C'est lui, c'est lui. Mais oui, c'est lui. Je ne vais pas te le montrer. Salut Rémi. Non, mais il est passé, je ne vais pas te le montrer. On parle de toi. Il vient de faire un footing, il est en âge. Alors là, il est moche. Quand il sera beau, il viendra faire un footing. Il est toujours beau, Rémi. Alors donc… Et là, je le rencontre. On commence à bosser ensemble. Et puis, sur cette émission. Et puis, on voit qu'on a plein de points communs artistiquement. Et puis, moi, je passe parallèlement des auditions. Desquelles je me fais jeter allègrement. Je dis toujours qu'à l'époque, j'avais le Saint-Nom de la Vache-Qui-Ri. C'est-à-dire que toujours trop ou pas assez quelque chose. Tu vois, trop blonde, trop petite, trop aiguë. Tu vois, trop… Oui, de chercher, quoi. Pas assez souple. C'est-à-dire que je ne suis jamais dans les bonnes cases. Quand je passe, par exemple… J'ai passé plein d'auditions. Je passe l'édition pour cabaret. Je me dis, c'est le rôle de ma vie. Je veux absolument faire ça. Je veux chanter « Will come ». Non, je veux chanter « You have to understand the way I hand my hair ». Tu vois ? « A tiger is a tiger not to land my hair ». Je veux chanter ça. Tu vois, je veux être ce personnage. Évidemment, je me fais jeter comme une merde. Mais je ne rentre jamais dans les cases. Et j'en passe, et j'en passe. Et à la télé, et sur scène, et au théâtre, et machin. Et puis, à un moment, je me dis, je vais le faire moi. Je vais faire ce que j'ai envie de faire, en fait. Et je commence… C'est la meilleure solution. Ben ouais. Et je commence à faire des trucs… Alors, je chantais beaucoup dans les rues, et dans les cafés et les bistrots, à l'époque. Parce que j'avais des petits salaires de comédienne, avec des petits plans par-ci, par-là. Mais pour m'acheter des jolies chaussures, il fallait absolument que j'aille chanter dans les rues ou dans les bars pour avoir… On passait au chapeau avec mon guitariste, tu vois. Et donc, je remplissais mes poches comme ça. Et donc, je chantais beaucoup piaf, parce que je chantais du côté de Montmartre, du côté de la bourse, de la place de la bourse. Donc, c'était vachement des chansons très populaires et surtout des chansons très connues, quoi. Donc, Aznavour, piaf. Et je fais mon répertoire de piaf là-dessus. Je m'intéresse à cette femme. Je me dis, elle est géniale. Elle me fait rire. Je lis dans plein de bouquins qu'elle est un peu vulgose, que tu vois, elle a ce côté très religieux, machin, avec sa petite croix, sa robe noire. Et derrière, elle se prend des cuites. Elle a tous les bouillons de la terre. C'est génial. Le contraste, oui. Le contraste entre ce qu'elle est, c'est génial. Et les histoires qu'on invente. Elle est née dans la rue. Après, non, ses parents étaient artistes de rue. Mais voilà, le fait qu'elle est aveugle. Et puis hop, elle atterrit dans un bordel où on la soigne, sa tante est prostituée. Enfin, c'est génial. L'histoire est géniale. La gros-mère tient un bordel. Donc, c'est fabuleux. Et je m'intéresse à ça. Je me dis, je vais chanter du piaf. Et je trouve que ces chansons sont drôles. La personne ne me suit, là. Là, on me dit, mais attends. Et je trouve, je regarde. C'est fou ce que je peux t'aimer, par exemple. C'est fou ce que je peux t'aimer. C'est fou ce que je peux t'aimer des fois. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, mais doucement. Parce que tu... Fais-nous, fais-nous. Elle est plus belle, cette chanson. Ouais, vas-y. C'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer des fois. Des fois, je voudrais crier car j'ai jamais aimé, jamais aimé comme ça. Ça, je peux te le jurer. Si jamais tu partais, partais, me quittais, me quittais pour toujours. C'est sûr que j'en mourrais, que j'en mourrais d'amour, mon amour, mon amour. Oh ! Et cette chanson me faisait beaucoup rire. Je me disais, mais cette chanson m'a fait beaucoup rire au départ parce que quand tu l'écoutes, en fait, c'est tu es amoureux. Tu es très, très amoureux. Tu dis je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime à ton amour. Il te quitte, tu es très, très malheureuse. Je me souviens de croire. Trois mois après, tu retrouves une personne dont tu es follement amoureuse et tu lui redis les mêmes mots d'amour. C'est ça que c'est la chanson. Et je trouvais ça tellement génial. Donc, j'ai pris ces chansons et je les ai goûtées. Je me les suis adaptées, en fait. Tu vois ? Oui, c'est des arts de prier. Quelle bonne idée ! C'est de là que l'Empiafé est né et c'est là que Rémi est entré au jeu. Et c'est Rémi qui trouve l'Empiafé. Oui, c'est Rémi qui… C'est merveilleux. Le disque est juste le top. C'est né d'un truc comme ça. On m'a demandé… À l'époque, je jouais dans la pièce Le Menteur de Corneille avec Mie en scène par Briançon, rencontré grâce à Roger Louret, qui était dans la troupe de Roger aussi. Et il y avait un comédien formidable qui s'appelle Henri Courceau, génial comédien, qui avait une galerie d'art avec sa femme, Claire. Et elle me dit, la semaine prochaine, j'ai un vernissage, tu ne peux pas venir chanter un truc. Donc, je prépare… Du coup, je vais chanter du Piaf et je prépare ce petit concert-là. Et Rémi me dit, tu sais ce qu'on va faire ? Je lui dis, écris-moi des choses entre les chansons. Et il me dit, on va dire que tu es une SOS chanteuse et que tu viens dépanner parce que Piaf, elle ne peut pas venir. Elle n'a pas pu venir ce soir. C'est génial. C'est parti de là. Tu vois, comme quoi… Vous aviez en fait… Je pense que l'univers qui est très malin et très organisé, t'as fait rencontrer Rémi. Enfin, vous vous êtes rencontrés tous les deux pour créer et pour faire enfin… Donc, tu peux remercier aujourd'hui, je pense, qui est mon cas, par exemple… Roger Louret ! Non, pas Roger. Oui, Roger Louret, évidemment. Mais tu peux remercier tous ceux qui t'ont dit non. Oui. Tous ceux parce que tu aurais pris une autre route et tu ne pourrais pas faire la tienne. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. D'ailleurs, c'est cette rage de faire des trucs moi-même qui m'a permis de faire ça, bien sûr. Bien sûr. Mais j'élève ma fille dans ce sens parce qu'une défaite, c'est toujours bénéfique en fait. Tu sors toujours grandi dans le nom. Voilà. Donc, après, il ne faut pas se laisser abattre et avoir la force de contourner. Mon papi, il disait on ferme la porte, tu rentres par la fenêtre. C'est ça. C'est exactement ça. Mais c'est exactement ça, quoi. Et écoute… Alors, tu parlais de ta fille. Tu as une fille qui a 12 ans aujourd'hui. Oui. Enfin, pas aujourd'hui là. 12 ans. Donc, c'est une petite ado en devenir, une pré-ado. Elle est super, ma fille. Je suis tellement impressionnée par ce qu'elle est. Et elle, elle est artistique aussi ? Elle… Oui, elle fait… Alors, elle… Je ne vais pas dire non parce qu'elle joue du piano, elle danse, elle fait des claquettes. Donc, oui. Mais je ne sais pas du tout ce qu'elle veut faire. Elle n'est pas du tout pour l'instant… Alors, elle a grandi sur les planches. Elle a suivi la tournée tournée tout le temps. Elle a toujours été… Oui, elle est née dedans. Mais je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Parce qu'elle est douée pour plein de choses. C'est une grosse bosseuse, une grande bosseuse contrairement à sa mère mais il ne faut pas le dire. Non, ça, ce n'est pas vrai. Moi, je le sais. Ce n'est pas vrai. Et donc, en fait, tu démarres, tu vas faire jusqu'à ce jour cinq one-woman shows. Oui. Dont le dernier qui m'a aussi beaucoup amusée, le titre aussi, c'est numéro 5. Ça, j'ai trouvé formidable avec ton affiche sur ton grand parfum qui donne toujours des clins d'œil et des choses en disant ce n'est pas grave, on va le faire tout seul. Et ça, j'adore. C'est pour ça que là, on a des points communs aussi. Et en fait, avec beaucoup, beaucoup de succès, tu rentres dans le cœur des Français. Les Français t'aiment. Tu es quelqu'un de populaire, de qui plaît énormément. C'est-à-dire, et toutes les générations confondues d'ailleurs. Et là, tu rentres dans le... Alors, moi, je pense, mais je vais te poser la question, mais est-ce que ce n'est pas ça le plus important ? C'est d'être dans le cœur du public. C'est dans le cœur des Français. Et là, tu as gagné ton pari. Je crois qu'on l'a jamais gagné, on le gagne à la fin d'une carrière artistique. Pour l'instant, c'est pas mal. Non, mais je suis toujours très prudente avec ça. Et effectivement, la difficulté dans ce métier, c'est de durer, surtout dans l'humour. Parce que plus on avance en âge, plus on a l'impression qu'on est à côté, tu vois, parfois. Et oui, alors ça a été vraiment mon credo depuis que j'ai commencé avec l'Empiafé, j'ai toujours voulu faire des spectacles accessibles pour toute la famille. Et j'ai un grand plaisir à voir dans mes salles des gens qui viennent, grands-parents, petits-enfants, trentenaires, quadras, mélanger. Et ça, je le dois à Roger aussi. Et Rémi aussi, parce que Rémi, il est comme ça. Parce qu'on a une famille avec plein d'enfants différents et d'âges différents aussi. mais Roger, ces spectacles, c'était vraiment des spectacles populaires pour toute la famille. Et évidemment, plus tu touches de gens, plus tu as de l'espoir d'avoir des salles remplies et grandes. Et tu perdures et plus on avance, plus on doute. Marie-Paul Belle. Oh, Marie-Paul ! Mais je t'embrasse tellement fort, Marie-Paul. Marie-Paul d'ailleurs sera au Fol Confidence de mercredi 14. Là, 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 mercredi qui arrive. Et donc, il va nous raconter aussi son long chemin. Et c'est vrai qu'elle dit on doute avant. Elle doute un peu trop souvent. Je lui dis tout le temps. Oui, mais parce qu'en plus, elle n'a pas douté. C'est vraiment… Il faut être conscient de ce qu'on a fait, de son parcours. Bien sûr qu'il y a à chaque fois des choses et des nouveaux projets aussi. C'est important. Et donc, est-ce que tu as déjà pensé, parce qu'on a tous suivi, quand on t'aime, on t'a suivi avec tes… quand tu, justement, tous tes petits mini-films que tu faisais avec Jean-Michel ton chien ou tout l'été, etc. Est-ce que tu m'as… On t'embrasse, nous aussi. Elle nous embrasse, mes chéris. Moi aussi, je t'embrasse, Marie-Paul. Il faudra qu'on discute, Marie-Paul. Il faut que tu arrêtes de douter. Non, mais c'est… Il faut venir, les amis, parce que vraiment… Alors, je te laisse le dire. Je te laisse le dire. Alors, je vous explique, les amis. J'ai vu passer Amandine, j'ai vu passer plein de gens que je connais. Je vous fais des gros bisous à tous, même ceux que je connais que je ne connais pas. Donc, je vous explique. On a eu… On a des discussions sur un groupe avec des filles qui font de l'humour et on avait tellement envie de remonter sur scène. On pestait les unes les autres. Ah, mais quand est-ce que ça va réouvrir ? J'ai tellement envie d'aller sur scène, j'ai tellement envie de le faire. Et moi, j'ai lancé une petite phrase comme ça en disant, mais les filles, moi, j'ai un théâtre, si vous voulez. On se fait une soirée. Et là, il y a au moins une trentaine de gonzesses qui m'ont répondu en disant, ouais, 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 ouais. Donc, ouais, ouais, ça se fait. Donc, on fait une soirée clandestine. Elle s'appelle clandestine. Et dans toutes ces filles, il y a Liane. Merci beaucoup d'être là parce que c'est vraiment un grand honneur. Un bonheur. Un bonheur. Et du coup, le 15 avril prochain à 20h, on sera sur la scène du théâtre en live streaming. Donc, c'est 12 euros que si vous êtes 6 dans la famille, ça ne fait pas grand-chose. Donc, connectez-vous parce que non seulement on va faire des sketchs inédits, on va partager la scène avec Liane, avec plein de gens, plein de filles qui vont faire des sketchs à 2, à 3. Il y aura évidemment des gens comme Anne Roumanoff, Liane, Chantal Latsou, Lola Dubini, mais il y a aussi des nanas qu'on ne voit pas souvent. Des jeunes talents. Des jeunes talents. Et il y a des choses qu'on ne voit pas dans les émissions de télé, les humoristes qu'on voit beaucoup moins et qui sont formidables. Donc, vraiment, soyez là ce soir-là. Ça nous fera tellement plaisir. Alors, c'est presque une nuit qu'on est film parce que ça va commencer à 20h et il y aura 3h de show. Donc, préparez les cacahuètes, enfin voilà quoi, l'apéro, parce que ça commence tout à l'heure. Et ça va être aussi, tu vas reverser, nous allons tout ensemble reverser, donc des fonds pour l'association. Pour la fondation des femmes. Ça, c'était un désir vraiment très, très important aussi. On s'est dit, si on fait quelque chose et si on fait un live streaming, c'est pour aussi aider une association. Et comme on n'est que des filles pour cette soirée clandestine-là, on a décidé de donner, de reverser 1 euro par ticket vendu. Donc, vos achats. Chaque personne qui achète un ticket pour le live streaming du 15 avril, on reversera 1 euro à la fondation des femmes. C'est une association, une fondation qui aide les femmes en situation compliquée, soit parce qu'elles ont des problèmes malheureusement dans leur famille, des femmes bâtes, des enfants, des femmes à la rue, enfin voilà, qui aide toutes les femmes en difficulté. Donc, elles font énormément de choses. Parce que finalement, les gens vont passer une très bonne soirée, ils vont rire, ils vont se détendre, ils vont revoir des personnes qu'ils aiment et en plus, c'est utile. Oui, mais je trouve que c'est super important, surtout dans ces périodes compliquées pour des tas de gens, c'est super important d'allier les deux, de se faire plaisir et puis de ne pas oublier. On ne peut pas avoir 200 000 associations sur le coup, mais voilà. Et chaque fois que je ferai un live streaming ou chaque fois que je ferai quelque chose comme ça, on choisira une association. Alors, on me pose beaucoup la question, non mais vous n'en faites pas, il y en a qui arrivent en retard en disant, c'est bientôt fini. Non, 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 on est là, on n'a rien dit, nous, on est bien. Ah, tu veux le lien de la soirée ? Oui, le lien. C'est très simple. Soit vous allez sur nos réseaux, Aliane, moi, toutes les filles qui sont sur cette soirée, soit vous allez sur le site du théâtre de la Tour Eiffel, théâtre de la Tour Eiffel.com et vous avez un lien et c'est hyper simple. Vous cliquez, vous allez être redirigé sur la plateforme et vous allez avoir votre ticket tout de suite. Vous allez avoir un numéro ensuite que vous allez garder et que vous allez utiliser pour le 15 avril à 20h. Voilà. Et il y aura évidemment des musiciens parce qu'on fait une soirée live, donc il y aura des musiciens en scène parce qu'il y a un mélange d'humour et de chansons comme la soirée dans ce sens-là. Donc, il y a Lola Dubini et Aliane. Il y a même des artistes qui ne chantent pas du tout d'habitude qui vont chanter. donc je vous laisse la surprise et donc on fait ce mélange-là. Je suis très, très contente de cette soirée. Je suis… Déjà parce que ça fait un bien fou de vous retrouver, de se retrouver, de nous retrouver aussi sur scène et puis de faire des choses, de faire des choses, quoi. Mais il faut en parler aussi. Vous, vous le savez, vous êtes là. Qu'y a-t-il ? Est-ce que tu peux refaire ce que tu viens de faire, chérie ? Qu'est-ce qu'il a fait, Émile ? Non, mais parce que, écoute, attendez, je vous montre. Tu vois, là, j'ai… Attends, je vous montre, les amis. Refais… Oh, non ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Je n'avais pas vu le voir. Les gars, je… Parce que mon mec passe comme ça et il saute, là. Tu vois, j'ai une verrière, là, tu vois. Attends, regarde, tu vois. Ah ouais, d'accord. Ah, il fait le voir. Donc, il saute. Il saute comme ça et puis il passe. Depuis tout à l'heure, je le vois passer ding, 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 comme ça. Mais sauf qu'il ne veut pas le faire, il ne veut pas montrer. Alors, ce qui est important pour tous ceux qui nous regardent, pour vous, bien sûr, mais aussi, parlez-en beaucoup autour de vous. Moi, je pense que le plus simple, c'est de faire à Théâtre Tour Eiffel. Oui, c'est d'aller sur le site du Théâtre de la Tour Eiffel. Sinon, sur nos réseaux aussi, tous les jours, moi, je fais des stories dans lesquelles il y a des swipe-up, c'est-à-dire, hop, on fait glisser le doigt pour ceux qui savent. Et puis, on arrive directement sur le lien. Et sinon, sur nos réseaux, vraiment, sur Christelle Chollet, sur Liane Folli, sur toutes les nanas qui sont sur cette soirée-là. Mais à la fin de l'émission, je vais faire passer, je vais renvoyer des liens. Oui, ça, ça serait bien. Oui, oui, pour renvoyer des liens. Bien sûr que Liane va chanter, Liane va imiter. Loïc qui demande si Liane, elle va chanter. Mais oui. Mais oui. Eh bien, c'est des surprises. On ne va pas tout vous dire. Maintenant, il faudra être là. Ah, on sera là. Eh bien, tout va bien. Tu vois, regarde. Ah ouais, c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. On nous répond tout de suite. Et puis, pour ceux qui prendront aussi en cours, parce qu'il faut rappeler qu'énormément de personnes regardent les folles confidences. C'est devenu un vrai rendez-vous en replay. Ils prennent leur temps et ils regardent ça. Ah, mon frère de Los Angeles. On fait coucou à mon frère. Los Angeles. C'est lourd. Mais salut. Mais dis donc. Ah, mais c'est ton frère qui est là-bas, c'est vrai. Oui, depuis longtemps. Et qui aussi fait énormément de musique là-bas. Ouais, ouais. Ça fait loin maintenant. Mais bon. C'est la classe d'avoir un frère à Los Angeles. Oui, mais tu vois, ça, pour lui, c'était son rêve d'enfant. Et je l'entendais toujours dire ça. C'était mon petit frère de 4 ans. Et il disait, on parlait de rêve. Au tout début de la conversation, on a parlé de ça, toi et moi. On atteint toujours nos rêves. Et toujours, j'ai entendu dire, un jour, j'irai aux Etats-Unis, j'ai venu à Los Angeles, tout le temps. Et puis, regarde, la vie a fait… C'est incroyable, c'est fou. Il a réalisé son rêve. Voilà, on ira le voir un jour. On ira chanter à Los Angeles. Voilà, donc Philo, on t'embrasse très, très fort. Donc, on lui fait des gros bisous et il s'est branché. Ouais, on l'embrasse. Bien sûr qu'on l'embrasse. Mais bien sûr. Et puis, alors, donc, on continue juste en disant. Alors, on vous attend jeudi parce que super, super. Franchement, ça va être formidable parce que c'est 3 ans. 3 heures de show. Non, non, mais avec la diversité des artistes qui vont être là et c'est formidable pour les gens. Réservez votre jeudi soir. De toute façon, la télé, il n'y a rien. De toute façon, il n'y a rien. De toute façon, le programme télé est pourri. Ouais. Non, mais c'est vrai. Tu sais, ce qui est chouette aussi, c'est que c'était un vrai désir d'à peu près 30 nanas. Il y en avait d'autres, mais il y a plein de nanas qui ne peuvent pas venir ce soir-là parce qu'elles tournent, parce qu'elles font d'autres choses. Mais c'est un vrai désir et du coup, il y a une espèce de force artistique comme ça. Tu vois, on s'appelle, oui, on va faire ça et toi, tu peux faire ça. On se trouve des accessoires, on fait des trucs. Et on a besoin de ça en ce moment, non seulement pour nous, très égoïstement, pour se retrouver, pour faire des choses, mais aussi pour le public parce qu'on voit des choses nouvelles. Enfin, c'est un vent de fraîcheur, quoi, cette soirée-là. Je pense que j'espère que ça va faire du bien à tout. Elle est dans la sororité, tu vois ? Oui, carrément. Parce qu'on n'est qu'entre femmes. On a laissé les garçons pour une fois, il y a deux garçons sur scène quand même. Oui, il y a deux garçons sur scène et plein de garçons en technique. Non, mais ils avaient beaucoup de boulot, les garçons, on les a laissés travailler pour une fois. Mais la prochaine fois, on fera clandestin. Voilà. Et puis, moi, je voulais te dire aussi que c'est un grand bonheur. On a encore, on regarde tous les points communs, mine de rien, qu'on a. Donc, tu as aussi été dans nos femmes de cœur. Oui, exact. Dans le livre. Oui, de Wendy. Avec Wendy et toi, oui. Moi, je voulais te faire et je lui avais parlé de toi et en fait, elle m'avait dit « Ah non, 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 non. Moi, je la garde et tout. Je l'adore. Donc, Wendy, vous voulez absolument faire ton portrait. » Oui, ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a beaucoup touchée parce que c'est la première fois qu'on parlait de moi comme ça dans un bouquin et mes parents ont été, et mes grands-parents, d'ailleurs, ont été très émus. C'était vraiment très joli la façon dont vous m'avez dépeinte. Oui, et puis non, en fait, le fait de… C'est assez rare. Franchement, on avait envie de ça avec Wendy parce que justement, c'est pour ça que j'en parle par rapport au spectacle qu'on va faire tout ensemble jeudi. C'est quelque chose, moi, qui me tient très à cœur de travailler avec des femmes. J'adore les femmes. Et puis, on est tellement plus fortes ensemble. Et Wendy, c'est une fille absolument incroyable, une journaliste de génie, de grands talents. Donc, j'aime beaucoup Wendy. On est très copines aussi. Mais c'était une vraie surprise que je… Enfin, vous m'en aviez parlé, mais je ne savais pas, je ne savais pas ce qu'il y allait avoir dans ce livre et dans cette… En tout cas, tu sais, ça fait plaisir quand on fait plaisir et qu'on a aussi un retour qui est joyeux. Ah non, c'est vraiment une très très belle surprise. Vraiment super. Je suis très contente. C'est à 20h jeudi. Je vois passer des messages. À quelle heure ? C'est à 20h jeudi. Essayez de réserver. Et alors attention, essayez de ne pas réserver au dernier moment parce que sinon, il y a engouteillage le jeudi juste avant. Il vaut mieux réserver genre aujourd'hui, demain ou mercredi. Comme ça, vous avez votre numéro de réserve et vous n'avez plus qu'à taper et vous attendez l'ouverture du live streaming à 20h et comme ça, vous êtes tranquille. Sinon, vous allez attendre un petit peu la journée. Ça va se bousculer au portillon pour les réserves. C'est toujours comme ça. En tout cas, on compte vraiment sur vous parce qu'on va passer ensemble une merveilleuse soirée et ça va être génial. Alors maintenant, évidemment, on ne sait pas ce qu'on va faire. Toi comme moi, on attend puisqu'on est dans une position, une époque où on nous a arrêtés en plein vol. Donc, on attend. Mais quel est ton… Donc, toi, tu continues toujours sur ton show. Tu continues ? Oui, je continue. Oui, je vais reprendre le numéro 5 qui va… On va finir toutes les dates de tournée qui ont été repoussées puis repoussées puis repoussées. Oui. On prépare un nouveau show en 2020 pour 2022. D'accord. Il y a un livre qui va sortir aussi qu'on a écrit avec Rémi tous les deux. D'accord. Qui va sortir en novembre. Tu l'as déjà ? Je ne vais pas dévoiler encore parce qu'il n'est pas imprimé et tout, mais il va sortir en novembre et on va dire que c'est un pont entre mes spectacles et… le livre est un pont entre mes spectacles et ce bouquin justement. Donc, c'est évidemment que pour divertir, c'est un livre qui se veut drôle. J'espère qu'il vous faudra rire. Est-ce que je peux te suggérer un titre ? Je l'ai déjà le titre. Non, je plaisante, je plaisante. Je l'ai. On s'est démerdé tout seul. Est-ce que ça les règles ? Non, parce que c'est pas… Avec nos petits sabots ? On s'est démerdé tout seul. À bon entendeur, salut. Bye bye. C'est un petit peu livre. Mais de toute façon, je reviendrai faire une folle soirée avec toi. Une folle confidence avec toi. Avec grand bonheur. Et du coup, on sera avec Rémi, on sera tous les deux. Alors moi, ce que j'aime bien surtout, c'est toujours, je te parlais des titres. Parce que quand t'as fait l'empiafé… Oh, Jean-Michel ! Oh, je l'adore. Tu dois le bouffer, non ? Non, Jean-Michel. Mais il est trop mignon, ce tien. Mais regarde-le, il est trop mignon. Jean-Michel. Jean-Michel, c'est Tati. Regarde, c'est Tati Vianne. Regarde. Jean-Michel. Vous m'emmerdez avec vos conneries. Oui, parce que je t'ai même surprise en faisant sa voix. Oui, oui, je fais souvent sa voix. Je me mets derrière et je fais sa voix. Mon petit bonhomme, bah oui, t'es gentil. On est complètement gaga de ces trucs-là. Complètement gaga des chiens, je te l'accorde. Et donc, en fait, je te disais, oui, tu vas reprendre. Non, non, on était parti sur autre chose, rien à voir. Merci, Jean-Michel. Il y a tout le monde qui dit bonjour à Jean-Michel. Regarde, bah oui, il veut dire bonjour, c'est lui la vedette en fait. Je suis en même temps ce qu'on m'écrit. Pourquoi Jean-Michel ? Ah, bah ça, c'est Rémi qui doit expliquer. On était, notre fille, il a un chien depuis très, très longtemps. On disait toujours non avec les tournées, tout ça, c'est compliqué. Et puis, un jour, Rémi nous a fait une surprise à Noël pour Tina et tous les enfants et moi d'ailleurs. Et tu sais, comme dans les films, il est allé acheter ce petit chien, il l'a mis dans une boîte avec un nœud et on était au théâtre de la Tour Eiffel et il nous a fait notre Noël comme ça avec la boîte au milieu de la scène, tu vois, c'était juste avant la représentation. On a ouvert et il y a ce petit truc qui est sorti et il nous a dit si on a un chien un jour, on l'appellera Jean-Michel et du coup, c'est resté. Puis, il faut dire qu'il a une tête de Jean-Michel quand même. Ah ouais, il est bien Jean-Michel je trouve, franchement, il n'y a pas d'autres mots. Alors, j'ai vu passer un site d'Hélène, est-ce que c'est Hélène qui est avec nous ? Que je cherche depuis dix ans à peu près. Hélène, c'est Gara, est-ce que tu es là ? Ah, tu es là Hélène ? Ah bah Hélène, je ne sais pas où elle est, je la cherche. Mais on se voit. Tu dois dire oui maintenant si c'est un club d'admirateurs, mais si c'est toi, coucou, tu sais que j'attends tes nouvelles depuis longtemps. Petit message personnel. Voilà, alors n'hésite pas, n'hésite pas. Voilà, donc avec grand plaisir. Donc, tu me disais, tu vas reprendre la tournée, etc. Et le théâtre, alors. J'admire ta capacité à passer d'un truc à l'édit. Donc Hélène, t'es là Hélène ? Et alors ? Le théâtre, on en est où ? Eh oui, parce qu'en même temps, non, en même temps, je reste très concentrée par rapport à ce que tu me dis, mais je regarde aussi Hélène. Marie-Paul, qui a son père, qui s'appelle Jean-Michel, te dit. Je suis désolée pour… Ah bah, non mais… Marie-Paul… Bah si c'est une chienne, la prochaine, tu l'appellerais Marie-Paul, voilà, comme ça, on aura la famille. Ah ouais, hé la jolie, t'as une chienne, tu l'appelles Marie-Paul, on a tout gagné. Alors, oui non, je te disais, le théâtre, normalement… Ah, c'est le fan club d'Hélène Cigarand, on me dit, voilà. Bon, on l'aime Hélène. Et le théâtre, il va réouvrir dès que M. Macron… Non, mais bon, après, tu sais, je relativise là, au début, on a bien gueulé, je continue à gueuler, je continue à soutenir qu'on pourrait réouvrir les théâtres parce que vraiment, on a mis en place au niveau sanitaire, au niveau sécuritaire, tout ce qu'il faut pour ne rien attraper et quand je vois, et on le dit tout le temps, mais bon, je le redis parce que de toute façon, elle me dit oui, pardon de te couper, elle me dit oui Hélène. Elle est là Hélène ? Alors Hélène, si c'est toi, tu dois dire un mot qu'on a entre nous que personne ne sait. Personne ne le connaît ce mot-là. Moi j'en ai un, j'en ai un, j'en ai un. Je t'aime Hélène, non, non, c'est pas Hélène, c'est pas Hélène, c'est pas Hélène. Non, mais moi j'ai un mot de passe avec Hélène qui est impossible de trouver. Je ne sais pas, c'est quoi, c'est galette des rois ? Ah non, je ne le dirai pas. C'est un mot secret qu'on a entre nous, c'est un code. Donc, si c'est elle, elle doit me donner le mot secret. Mais si elle met le code, tout le monde va le savoir. On changera de code, mais au moins si elle me donne le code, c'est que c'est vraiment elle. Alors, il y en a, alors, il faut quand même dire. Voilà, encore. Non, il faut quand même dire. Tu serais pas un peu bipolaire des fois ? Qui ça ? Tu serais pas un peu bipolaire des fois ? Si, je vous aime tous, bande d'oculé. J'ai vu cette blague passer, j'ai adoré. Non, non, pas du tout, au contraire. Non, tu devrais être toi qui me connais bien. Du coup, je suis, donc voilà, donc on pourrait réouvrir, mais il y a une chose importante, c'est que des gens ne meurent plus à cause de ce satané virus. Et donc, on continue. Donc, c'est pour ça qu'on fait des soirées aussi le 15 avril où on montre que, ben, tout le monde est testé, tout le monde est masqué, tout le monde, bon, pas des filles qui passent sur scène, mais tout, enfin, au niveau du sanitairement parlant, on est au top, j'espère. Oui. Et on continue à faire des choses, mais évidemment, quand on a hâte que ça réouvre, évidemment, mais on relativise, voilà, l'important, c'est être en bonne santé. Et voilà, donc… Mais enfin, il faut quand même dire à tous les gens qui nous suivent aussi qu'on n'a pas du tout d'informations, quoi, on est comme vous. Non, non, on ne sait pas. On n'a pas d'info, on ne sait pas. Et encore une fois, on est prêts, on est prêts parce qu'on se prépare toujours, donc maintenant, il ne donne plus de date d'ouverture parce que chaque fois, c'est la douche froide, mais on est prêts depuis longtemps, on est prêts, donc tout est prêt, voilà. Le théâtre, on dit on ouvre demain, alors ce qui est un peu relou, c'est qu'il faut anticiper au niveau de la promo de plein de choses, mais en tout cas, on ouvre demain, on est prêts, on a tout ce qu'il faut pour vous accueillir, accueillir tout le public dans des conditions safe à tous les niveaux, et on sait faire, on sait faire, on l'a fait. Ton théâtre est magnifique, moi j'adore venir en spectatrice et je pense que, attends, je réfléchis, mais c'est la première fois que je vais être sur scène dans ton théâtre. Oui, et pas la dernière. Il paraît, oui. On a des petits secrets. Je suis très fière de notre théâtre, tu dis notre théâtre parce qu'il y a Rémi dans le cou quand même, je suis très très fière de notre théâtre parce que c'est un lieu qui accueille des artistes complètement différents, alors il y a du humour du théâtre, mais il y a aussi de la chanson, il y a de la danse, il y a de la pole dance même, tu sais, il y a plein de trucs. Oui, et je suis très heureuse de ce mélange et j'ai construit, enfin j'ai reconstruit ce théâtre dans cette envie-là de faire, c'est pour ça qu'il est bien équipé au niveau musical, il est bien équipé au niveau technique et tout parce que je veux que les artistes se sentent à l'aise et les spectateurs soient bien. Tu sais ce que j'ai fait même ? Quand on a refait le théâtre, j'ai fait mesurer, j'ai demandé à un copain à moi qui il faut 1m98 de venir s'asseoir avant qu'on pose les fauteuils. Comme ça, il était très grand et j'ai dit on va avoir de la place avec tes petits genoux. Tu vois, et j'ai même fait ça pour que tous les spectateurs soient hyper à l'aise. Alors, on a aussi un autre point commun, on va lui faire un grand coup de chapeau, c'est Laurent Perrigo. Ah oui, Lolo ! Voilà, Laurent Perrigo, c'est quelqu'un, c'est un ami, moi c'est la famille et c'est vraiment quelqu'un qui a été très important autant dans ta carrière aussi que la mienne. On a beaucoup œuvré ensemble. Vous, vous travaillez tout le temps ensemble aussi depuis des années et j'aimerais bien, voilà, on lui fait un petit coucou. Salut Lolo ! Salut mon petit Lolo ! Je ne sais pas s'il est branché mais bon, il est super branché Lolo ! C'est un mec branché Lolo ! Ouais, bah Lolo, si tu es branché, tu nous fais un petit coucou quand même, voilà. Dis-lui comment tu l'appelles, c'est quoi son surnom ? Elpi ? Non, mais son surnom. Ah non, la fille dit et non, c'est pas moi, heureux, c'est pas Hélène. Ah d'accord, c'est pas grave, alors je ne te donnerai pas mon mot de passe. Mais, comment son surnom ? Eh bah c'est Elpi. Mais non, c'est le poulpe. Ah oui, le poulpe, mais Elpi, c'est le poulpe. Mais le poulpe, voilà, parce qu'il a un petit poulpe tatoué. Elpi toujours. Il a un petit poulpe tatoué sur le mollet. Si vous voyez un homme avec un petit poulpe tatoué sur le mollet, c'est Laurent. Voilà, c'est ça. Bah moi, il est débarqué un jour, il venait de le faire, il a débarqué dans ma loge et il m'a montré son poulpe, voilà. Enfin, on ne va pas rentrer dans tous les détails, il m'a montré son poulpe. Non, bon, donc on disait, oui, qu'on vous attend pour ceux qui viennent d'arriver. On s'en fout, il est 20h05, on ne rend pas l'antenne. Le 15 avril, le 15 avril à 20h. Des fois, c'est des trucs de vieilles, alors on ne rend pas l'antenne. Tu sais que j'ai une famille à nourrir quand même, il va falloir que je fasse la bouffe parce que tu vas voir tout à l'heure. Tu sais que tu as une famille à nourrir, mais moi j'aimerais bien quand même. Tu vas voir les enfants avec les casseroles et les cuillères qui vont t'appeler. Ah, je vois ma fille passer. Oups, là. Aïe, 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 non, 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 nous allons nous séparer. Il y a Roger qui nous fait un bisou avec Baptiste, on lui fait des gros bisous aussi. Roger, Baptiste, on vous embrasse très bien. Non, moi, sérieusement, sérieusement, je voulais te remercier. C'est moi qui te remercie. Et surtout, n'oubliez pas les amis, de toute façon, ce n'est pas fini. Remarque, on peut rester là jusqu'au 15 avril en fait. On reste en… Non, tu sais quoi ? On continue jusqu'au 15, jusqu'à 20 ans. Le 15 à 20 ans, on est là. On fait love story. On fait love story. Allez, attends, il faut quand même que je te fasse une conférence. Et c'est moi qui fais de l'affaire. C'est moi qui fais de l'affaire. Tu sais qu'à cette époque-là, je vivais à Londres. Donc, on a fêté les 20 ans, je crois. Ouais. Donc, on est en, je ne sais pas, quelle période. Quand le loft sort, on est en 2000, 2000, non ? La référence. Référence absolue. Et moi, je trouve ça tellement incroyable, mais révolutionnaire. C'est vrai, c'était le premier truc de tes réalités, tes réalités, 24 heures sur 24 heures, je trouve ça tellement génial que je branche une pièce chez moi à Londres et qui non-stop. 2001, merci Hervé Lexour qui sait tout, tout le temps. Donc, voilà, et je branche le truc 24 heures sur 24. Il y a 20 ans, tu te rends compte ? Céline aussi et Carossa. Ça, c'était révolutionnaire. Révolutionnaire. Tu te rends compte il y a 20 ans ? Ouais, il y a 20 ans, je ne me rends pas compte, non. Je n'ai pas envie de me rendre compte, non. Mais bon, regarde, c'est beau aussi de… Ouais, non, mais moi, je n'ai aucun problème avec ça. Moi non plus. Je suis très heureuse à chaque période, sauf quand je suis confinée, mais que j'ai envie d'aller sur scène et que j'ai envie de voir tout notre public chéri, mais sinon, à part ça et que toute ma famille va bien, tout va bien. Je peux bien vieillir. On se fera ce petit entretien. Peut-être que c'est moi qui te ferai l'interview d'aller dans 20 ans. Avant quand même. Ah oui, parce que moi, avant, parce que je ne sais pas, tu sais, je ne sais pas. Je ne sais pas si je continuerai encore 20 ans ce métier, je ne sais pas. Mais si tu vas voir à partir du 15 avril, tout. Non, mais je ne sais pas moi-même si je choisis d'être encore, de faire la même chose. Tu crois qu'on peut s'arrêter un jour ? Oui. Oui. Et changer de vie, oui. Ah oui, moi je le dis. Moi je crois que j'ai toujours une attache. Mais non, mais quand je dis s'arrêter, tu peux t'arrêter de faire de la musique, de chanter, tu vois, tu peux t'arrêter ? Non. Ah bah voilà. Mais je peux changer de vie, je peux chanter ailleurs. Oui, d'accord. Mais oui, mais tu ne peux pas t'arrêter de chanter. Mais tu ne peux pas que tu t'arrêtes de chanter. Bah voilà. Mais même si moi, je chante tout le temps. Il y a quelqu'un qui dit Lyon ne change pas de vie. Mais non, mais je le fais exprès, je les titille. Ah oui, voilà. En tout cas, ce que je peux vraiment et sincèrement te dire, Christelle, d'abord je te remercie beaucoup. Je te remercie aussi de m'avoir invitée à ta soirée. Non, mais je ne savais pas si tu allais être là, si tu allais vouloir faire partie de ce collectif de nanas. Mais vraiment, je suis très, très heureuse et très fière. Et en plus de partager un petit truc sur toi en scène, ça me fait super plaisir. Oui, ça va être super. On va partager un moment de scène toutes les deux. Et puis, donc, on vous espère nombreux. Notez bien le rendez-vous de la tour Eiffel. Voilà. Clandestine, on sera 30 filles humoristes et ça va être vraiment. Et on va, évidemment, on sera tous safe au niveau sanitaire et tout. On a fait ça dans les règles sanitaires en vigueur. Enfin voilà, il n'y a pas de risque pris pour les artistes, pour le public qui est un public comme les publics de télé qu'on déclare et tout. Enfin voilà, tout est safe. C'est vraiment, on ne fait pas ça pour faire une soirée ou une soirée cluster. Attention, on fait une soirée qui s'appelle Clandestine. Oui, c'est très dans les règles. Moi, je suis très attentive à ça, je fais très attention, je veux que personne ne soit malade. Mais bien sûr, ben non, surtout pas. Et je mets le lien dès que je finis là, je fais une story avec le lien. Exactement. Comme ça. Comme ça, on va tout copier sur toi et on l'enverra aussi. Voilà. Mais toi, tu as un lien aussi, tu peux le mettre aussi sur ta petite story après. Oui. Donc, merci beaucoup Christelle, ça a été un moment de joie. pour nous séparer, avant que tu ailles faire ton grand dîner pour ta grande famille, choisis une chanson que tu aimes vraiment et tu nous la chantes. J'adorerais que tu me chantes une chanson que tu aimes. Deux secondes. Deux secondes. En anglais, en français. Deux secondes. Deux secondes. Non, 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 on me demande l'actualité des concerts, il n'y a rien d'actualité pour l'instant. Pour l'instant, non. On ne sait pas, ça va encore dans longtemps, dans longtemps, ça se trouve, ça va être pas. On espère, si ça veut bien sourire, il faudrait qu'on soit tous vaccinés, quoi, mais… Eh bien, normalement, tu ne penses pas qu'on va reprendre en septembre, normalement ? Ah si, en septembre, j'espère. On demande le mois de mai et tout ça. Ce serait tellement bien avant, mais bon, j'espère. Attends, je cherche juste un truc parce qu'il me manque des paroles. Attends, deux secondes, ne quitte pas. Vas-y, vas-y, tu prends ton temps. Est-ce que tu as déjà l'idée de la chanson que tu vas demander ? Ouais, ouais, je pense que ça va faire plaisir à plein de gens. Je pense, je pense. Oui, moi je t'écoute, je suis spectatrice. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Et si le facteur assure avec deux fois rien, on peut aller très loin, je serai là demain. Et de tes mains, tu vas me décolter, me décacheter, me déshabiller au fur et à mesure. Ouais, merci. Tu m'as fait une surprise. Merci beaucoup. C'est génial. Merci, Yann. Merci à toi. Merci les amis. C'était tellement bien et tellement bon de vous voir, de discuter, de discuter en égo total, en égocentrisme total. Non, non, parce que les folles confidences, c'est ça. Et puis, je fais quand même attention. Voilà, je regarde tout ce que les gens écrivent. Non, mais ce n'est pas ça, c'est que j'ai parlé de moi tout le temps. Ah non, mais parce que c'est fait exprès. Oui, mais c'est chouette. C'est moi qui t'invite pour parler de toi. Merci. Ce n'est pas un échange. Non, 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 je t'invite pour parler de toi et voilà, c'est merveilleux. Nous aussi, on vous aime. Marie-Paul, on t'aime aussi. Oui, donc je te fais des gros bisous, Christelle. Moi aussi, je t'embrasse bien. Je te vois, on répète très vite là, très vite, très très vite et on se voit et je dis, tout le monde est là devant leur, en streaming live, voilà, ça c'est formidable. du théâtre de la Tour Eiffel et j'envoie les liens tout de suite, d'accord ? Super, bye bye Christelle. Merci à tout le monde, on vous embrasse très fort. Merci, merci beaucoup. Ciao, Jan. Ciao Christelle, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, alors j'étais vraiment ravie. Tu sais, on va faire comme les enfants, les parents, à trois, on raccroche, d'accord ? Allez. Non, parce que sinon, on va pas y arriver. C'est ça, c'est génial, j'adore. Alors, un, deux, trois. Voilà, merci, un grand merci à Christelle, j'aime beaucoup cette artiste et le couple aussi artistique, elle forme avec Rémi, tout le travail fait la longueur, le chemin, comme elle l'a répété, perdurer dans ce milieu est quelque chose de très difficile, mais la créativité, comme elle a souvent dit, la création, aide à exister, à trouver son public, à être avec vous toujours et encore. Alors, je vous remercie encore pour ce soir d'avoir été si nombreux. Je vais quand même vous signaler aussi que j'ai encore beaucoup de problèmes de flou, je ne sais pas d'où ça vient, j'ai demandé, je pense que ça vient d'eux, parce qu'on a tout vérifié, mais bon, ce n'est pas très important tout ça, mais je vais quand même essayer de, parce que moi aussi, là, je me vois flou carrément, donc il doit y avoir un vrai problème de flou, ce n'est pas grave. Je vous remercie beaucoup, on va se retrouver, on est quand on est dimanche, j'oubliais, j'ai complètement oublié, je voulais souhaiter un super bel anniversaire à Ziz, aujourd'hui, je l'ai fait tellement de fois depuis un jour, deux jours, trois jours, je voulais qu'on le chante avec Christelle, mais ce n'est pas grave, mais franchement, à mon amie Ziz, que j'aime tendrement, et je lui souhaite un happy birthday, et qu'il y a encore plein de belles choses à venir ensemble aussi. Voilà, je vous embrasse tous très fort, je vous retrouverai mercredi, on sera le 14 avril, oui, 14 avril, avec Madame Marie-Paul Belle, qui était avec nous ce soir. Donc Marie-Paul, elle va nous raconter son parcours incroyable, sa vie, voilà, et tout ce qu'elle a vécu de fort, et qu'elle vit encore, et elle, au moins, elle peut nous parler quand même de long chemin. Et de tout ce qu'elle a vécu, moi je vais lui poser plein de questions, ça m'intéresse, toute cette période de carpentier, tout ça, enfin tout ce qu'elle a vécu, voilà, et sa vie magnifique, tout simplement. Donc on souhaite un joyeux anniversaire, Aziz, tout le monde, oui, oui, voilà. Je vous souhaite en tout cas, à vous une très belle soirée, d'être heureux, et d'aimer, de vous aimer, et le plus possible, de belles ondes positives. À très bientôt, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada